Bonjour, je suis Florence Enuel et je viens de publier un livre sur le bavardage. C'est un livre un petit peu à part dans ce que j'ai écrit pour l'instant, puisque j'avais une ambition un peu plus littéraire. Mais j'ai vraiment tenu à écrire ce livre plus utile, plus un livre de société je dirais, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un problème dans l'enseignement et dont on ne parlait jamais. Alors quel est ce problème ? C'est le problème du bavardage. Il me semble que s'est instauré au fil des années, je dirais depuis deux ou trois décennies, une banalisation d'une parole finalement nuisible, parasitaire, et qui pollue véritablement la classe et empêche le cours de se dérouler. Alors, paradoxalement, il me semble qu'il y a moins de problèmes, de chahuts, d'indisciplines patentes qu'on ne le dit. Il y a certainement des établissements très difficiles où il y a des problèmes de violence, où il y a des injures, où il y a vraiment des violences verbales ou même physiques. Et ça, on en parle finalement assez souvent, mais c'est quand même minoritaire. Alors que le bavardage est devenu vraiment le phénomène majeur dans les classes. Peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait déjà des bavards. Par exemple, moi, quand j'étais lycéenne, il y avait des bavards. Mais c'était quand même une exception. C'était des élèves qui étaient, on pourrait dire, des cas un peu pathologiques. C'était une poignée d'élèves qui ne pouvaient vraiment pas tenir sa langue. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est la proportion inverse. C'est-à-dire qu'il y a une poignée d'élèves qui miraculeusement écoutent le cours sans intervenir, sans parler aux voisins. Sans parler aux voisins, je veux dire. Mais ils sont totalement minoritaires. Et la majorité des élèves, dès qu'ils ont quelque chose à dire, le disent aux voisins. Alors, ça donne quelque chose qui est très difficile à juguler, puisqu'on ne sait pas à qui s'en prendre, vu que c'est dans toute la classe que ça se produit. Et qui nuit énormément à la relation, au cours, à la transmission du savoir. Et qui n'est pas pris en compte dans les réformes, dans les interrogations sur l'enseignement. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à écrire ce livre. Alors, dans ce livre, je parle de mon expérience. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé de mes anciens livres. C'est que je pars toujours de moi-même. Je fais très peu de théorie, mais je dis vraiment ce qu'il en est dans les classes. Ensuite, je donne la parole aux élèves, parce que j'ai aussi beaucoup discuté avec eux de ce phénomène, croyant que ça allait le résoudre. Et puis, très régulièrement dans le livre, je fais part de leur façon de voir les choses. Je relaie aussi les témoignages de nombreux collègues, parce que, bien sûr, je ne voulais pas m'arrêter à mon expérience personnelle. Et puis, je consacre aussi un chapitre aux parents, parce que je crois que les parents ne mesurent pas du tout l'importance de ce problème. Ils s'inquiètent quand l'enfant rue dans les brancards manifestement, quand il est absent, quand il est en retard, quand il ne rend pas les devoirs ou quand il a de mauvaises notes. Là, éventuellement, les parents vont s'inquiéter. Mais quand on leur parle de bavardage, en général, ils relativisent énormément, disant que tant mieux, ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire qu'il participe. De toute façon, eux, ils étaient pareils, ça ne les a pas empêchés de faire des études, etc. Alors, d'abord, je crois qu'ils confondent tout à fait bavardage et participation. Ce n'est pas parce qu'un élève bavarde qu'il participe, au contraire. Et participer, ça suppose un effort, ça suppose de prendre la parole devant la classe, ça suppose d'avoir réfléchi à ce qu'on a dit. Alors qu'au bavardage, ça ne suppose aucune réflexion, c'est vraiment un réflexe. Et je crois que les parents doivent savoir que c'est vraiment quelque chose qui nuit à leur enfant, qui fait que leur enfant nuit à l'entourage et à l'ensemble de la classe, et qui freine énormément le cours. Et donc, je propose aux parents de prendre la mesure du phénomène aussi, et de joindre leurs efforts à ceux des professeurs. Et puis, dans ce livre aussi, j'essaye de donner des pistes, parce que ce n'est pas le tout de dénoncer un fléau, encore faut-il aussi proposer des solutions. Donc, je propose certaines solutions que j'ai pu appliquer, certaines solutions que d'autres ont appliquées. Et finalement, ce que je constate, c'est que ça tourne en général autour de plusieurs pôles. Un pôle pédagogique, faire en sorte que les élèves ne soient pas rendus passifs, ne soient pas rendus non plus trop immobiles, qu'il y ait une activité aussi, et pas simplement une attention qui soit réclamée aux élèves. Et puis, un pôle, je dirais, plus répressif, alors pas dans l'idée d'une punition qui serait humiliante ou qui serait injuste, mais dans l'idée d'une sanction. C'est-à-dire, ceux qui parlent, ils sont rappelés à l'ordre d'une manière précise, et d'une manière qui engendre certaines conséquences. Parce que si on se contente de leur dire « taisez-vous », ça ne suffit pas. Et ça, je pense que c'est très important. Et puis, il y a autre chose qui serait plutôt à faire à l'école primaire, je crois, c'est tout simplement apprendre aux enfants à écouter, comme on apprend à parler, pardon, comme on apprend à calculer ou à lire. Je crois qu'on a beaucoup donné la parole aux enfants dans la classe, dans la famille, mais on a oublié de voir que qui dit parler, dit écouter aussi. Et que ça, c'est un apprentissage et c'est une difficulté, et qu'on ne peut pas la laisser comme ça, au bon vouloir de l'enfant ou au hasard des situations. Il faut que ce soit vraiment pris en charge par l'école, et par la famille, bien sûr, mais puisqu'il s'agit de l'école ici, par l'enseignement. Voilà, j'espère que ce livre pourra permettre aux enseignants d'en parler plus, parce que c'est un sujet qui reste très tabou. Et puis, à l'ensemble des personnes qui sont mobilisées par l'école, à réfléchir à des solutions pour que ce problème cesse d'être banal. – Sous-titrage FR –